Bonjour à tous et bienvenue sur NTGQ. Aujourd'hui, on est environ un mois avant le lancement officiel de notre saison 1 de notre ligue NTGQ. J'ai demandé aux participants sur une base volontaire de me partager trois noms de commandeurs. Deux qui pourraient potentiellement jouer dans la ligue et un qui ne joueront pas. L'objectif pour moi aujourd'hui, c'est de voir si je les connais bien et de trouver lequel ils ne joueront pas dans la ligue. Je vais faire la même chose avec vous à la fin. Je vais vous partager trois commandeurs et vous allez essayer de découvrir lequel je ne jouerai pas dans la ligue. Donc, sans plus tarder, on va y aller avec Vincent. Vincent avec Finn de Fangbearer, Arabo Roar of the World et Omnat Locust of Creation. Finn, il l'a déjà joué dans notre premier événement qu'on avait fait de Beta Commander. Ça l'avait très bien été. Même si on joue avec 20 Poison Counter, ça l'avait vraiment, vraiment bien été. Arabo Roar of the World, c'est très agressif comme commander. Surtout qu'il y a, puis en plus, il est minance. Fait que, tu sais, tu peux facilement au tour 2 attaquer avec une 4-4. Si tu as l'un dropé un show au premier tour, tu peux attaquer avec une 4-4 au tour 2. C'est très agressif. Omnat, dans son cas, il a un bon inventaire de couleurs. Tu sais, j'ai une carte quand il arrive sur Battlefield. Après ça, tu as trois triggers de landfall sur lui-même qui peuvent t'aider. Mais je pense qu'en beat-up, ça peut être un peu plus lent et un peu plus consuming. Je pense que Vincent ne jouera pas Omnat. Je pense qu'il y a beaucoup plus de chance qu'il joue un des deux autres que Omnat. On va poursuivre, on va poursuivre avec Max. Max qui nous présente Gargos, Vicious Watcher, Latiel de Bonteo's Down et Depalut. Pilote Exemplar, trois decks relativement différents. Gargos, c'est son deck vert qui joue le plus souvent, qui a le plus fait progresser, qui est un deck d'hydre. En 1v1, c'est sûr que ça peut être tannant parce que tu as des idres très rapidement et très grosses. Moi, j'aime la deuxième habileté de Gargos personnellement avec le Fight. J'aurais tendance à orienter le mono vert vers un fight deck où tu vas jouer des cartes qui vont faire fighter. Tu vas targeter tes propres créatures parce que quand une créature que tu contrôles devient target d'un spell, Gargos va fighter pour toi. C'est bien de donner le lifelink à Gargos ou même The Touch aussi. Tu vas gagner des HP. Tu peux vraiment faire le clean. Latiel 2-2, lifelink, ça dépend comment tu abordes le deck. Est-ce que tu l'abordes avec du lifelink ou des plus 1-plus 1? C'est un commandant-là, tu offres une couple de façons de jouer en Célestia, ce qui peut être intéressant. Et Depala, qui est le deck de nains et de véhicules. Depala, qui peut, quand tu la tapes, tu peux payer de la mana pour évaluer des capes. C'est un petit peu du coin drop parce que tu dois avoir beaucoup de nains ou de véhicules dans ton deck. Je pense que Max ne jouera pas Gargos. Un, pour la limitation de couleur. Puis deux, il y a peut-être peur que ça soit un petit peu trop lent. On l'a vécu. On a déjà eu une expérience de beat-up commander. Fait que les gens ont vu un petit peu à quelle vitesse ça pouvait aller. Fait que je pense que question vitesse de deck, c'est peut-être Gargos qui ne sera pas de la partie. On poursuit avec Benjamin. Benjamin avec Cody, Vosiférus Codex, Riel, The Everwise et Joyra Weatherlight Captain. Deux decks que Benjamin a déjà. Il avait joué Cody dans le 1v1. Puis ça avait été Sozo. C'était peut-être juste une question de bad luck. Mais il jouait une stratégie avec, où est-ce que tu castes un sort avec 1, avec l'habilité de Cody, pour aller chercher Living End. Tu as recyclé beaucoup de cartes avant. Living End va ramener tout ça sur le battlefield. Riel, il y a aussi un deck de Riel. Riel peut devenir très grosse très rapidement. On joue à 40 Commander Damage. Mais je pense que Riel peut faire le job de Commander Damage. Parce que c'est avec elle que tu vas te fier sur les instants et les sorceries dans ton graveyard pour la booster. Puis tu peux finir une game. Puis Joyra, même si on limite à 5 utilités. 5 triggers par 4. Si tu piges 5 cartes pendant ton tour, 5 cartes pendant le tour de l'autre. C'est très très raisonnable. Même si c'est limité à 5 de jouer. Peut-être pas autant Storm plus que je joue des artefacts. Puis je me refile tout le temps à la main. Je pense que Benjamin ne jouera pas Cody. Je pense que c'est vraiment heavy. 5 couleurs. Puis son deck s'assit trop sur un combo. En particulier, si ce combo-là n'a pas lieu, c'est terminé. Marc-André, Marc-André Arabeau. Roar of the World. Sa Ayona Shield of Emeria qu'il adore. Puis là, vous me dites sûrement, Ayona est baignée en Commander. Commander, oui, mais pas en Commander 1v1. Elle n'est pas dans la banne liste de MTGO de 1v1. Qui pour la saison 1 est la banne liste qu'on prend. Et un coma Cosmos Serpent. Coma qui peut être très tannant. On le voit même pas comme Commander quand il arrive sur le jeu. Il est super dur à se débarrasser. Parce qu'il te faut deux removal back-to-back. Pour l'enlever. Parce qu'il y a tout le temps un coil qui va sacrifier. Puis ça, c'est si il n'a pas accumulé certains coils. Fait qu'en 1v1, il faut que tu aies deux removal dans les mains pour t'en débarrasser. Ça peut être vraiment tannant vite. Arabeau, on sait déjà que c'est très rapide. Je pense que Marc-André ne jouera pas Ayona. Même si, je sais qu'il adorerait ça. C'est 6 colorless blanc blanc blanc. C'est 9 manos en 1v1. Ça peut être super rêvé. C'est mono blanc. Puis c'est vrai. Si tu prends un deck monocouleur de l'autre côté, ça peut être tannant. Mais si la plupart, c'est qu'il joue plus qu'une couleur. Il y a moyen de se débarrasser d'Ayona. Adam, Ragdos, Lord of Riot. J'ai déjà vu son deck Ragdos en multiplayer. C'est vraiment le fun à voir aller. Pas le fun à jouer contre, mais le fun à voir aller. Ça déménage. Animatu, Fate Shifter aussi. Je l'ai déjà vu. Il y a un deck d'Animatu où tu essaies de profiter des miracles avec le plus 1 et du blink avec le moyen. Puis Tanzanier, Quendrix, lui, je n'ai jamais vu en action ce deck-là. C'est peut-être pas un deck. Mais il me semble que j'ai déjà entendu dire qu'il avait bâti un Tanzanier. avec des plus 1, plus 1. Ça pourrait être intéressant à voir. Je pense qu'Adam... Je pense qu'Adam ne jouera pas Animatu. Parce qu'à 1v1, elle va être le spotlight tout le temps. Je pense que la pression va être vraiment mise sur Animatu. Tu ne peux peut-être pas compter sur un commander qui peut se faire attaquer en 1v1. Je pense qu'Adam ne jouera pas Animatu. Nat, vous allez voir une tendance. Arabo, Roar of the World, Inala, Archmage, Ritualis et Oloro. Ageless Ascetic, qu'est-ce qu'ils ont les trois? Imminence, Imminence et pas Imminence. Mais tout comme. Parce que même si c'est dans ta commande zone, tu gagnes des points de vie. Elle adore Imminence. Elle a joué son Edgar Markov. Malheureusement, il est banni en 1v1. Ça fait qu'elle s'est trouvée de trois alternatives potentielles. Arabo, deck de chat super agressif. Ça fait trois fois qu'on le voit. Oloro, deck de live game. Et aussi, quand tu gagnes des points de vie, tu peux piger des cartes et drainer ton opponent en payant un Colorless. Ça peut être intéressant. Inala avec des Wizards, Tribal Wizards. Je pense que, connaissant Nat, elle jouerait probablement pour Inala. Les deux autres, pas que ce n'est pas une bonne option, mais je pense que les deux autres sont les meilleures options pour Nat. Donc, mon vote va pour Inala. Et on finit avec Alex avec des Ur-Dragon, Zaxara de Exemplary et Rexion du Risen Deep. Zaxara, c'est un deck que j'ai longtemps voulu faire. Puis, c'est un deck que je n'arrête pas de chaler Max pour dire, ton deck d'Hydra, c'est avec Zaxara que tu devrais le faire. Mais, Rexion, c'est un Kraken. Je sais qu'Alex, il y a un penchant pour les cratures de la mer. Puis, ça, ça serait vraiment un deck le fun. Son Ur-Dragon, il l'a joué au Beat-Up Commander. Je pense que c'était un peu lent à son goût. Puis, je me doute bien que c'est le deck qui va jouer lors de l'événement d'Alex, où est-ce qu'on va jouer des Pre-Con en quelque part en décembre? Décembre ou janvier. Mais, au milieu de notre saison, on va jouer un événement qui va être des Pre-Con. Je m'attends à ce qu'il joue The Ur-Dragon. Donc, je vais y aller avec... Alex ne jouera pas The Ur-Dragon pour la première saison. Donc, maintenant, c'est à mon tour. Moi, Tom Valor, Dire Overlord, Atreos, God of Passage ou Prosper Tomb Bound. Lequel de ces trois commandes-là, je ne jouerai pas dans la ligue? Pas qu'il n'a pas été considéré, mais que je ne jouerai pas. J'ai pris la décision de faire... Non, OK. Ça, je ne jouerai pas ça. Lequel des trois? Laissez-moi savoir ça dans la description si bas. Si vous voulez, en même temps, avec nos participants, nous donnent la réponse à leur choix, lequel ils ne joueront pas. Si vous voulez également prendre un guess sur eux et nous dire lequel vous croyez qu'ils ne joueront pas, répondez rapidement. Parce qu'après ça, je vais demander aux participants de venir commenter si on a raison ou pas. Bon, ceci étant dit, ça ne confirme en rien ce qu'ils vont jouer pour la ligue. Peut-être qu'il y a eu une autre idée qui a popé depuis ce temps-là, depuis qu'ils ont fait leur suggestion. J'ai vraiment hâte de voir et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous montrer, vous présenter également, qu'est-ce que tout le monde joue pendant cette première saison de notre ligue de P-Top Commander. Moi, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. J'espère qu'on va se revoir bientôt. Bye-bye!